Bonjour à toutes et à tous. Patrick Favre-Tissot, historien de la musique. J'ai le plaisir de vous retrouver en distanciel, comme nous l'impose hélas l'époque actuelle. Et pour vous présenter, nous l'espérons en présentiel, la seconde partie de cette grande thématique que je vous propose pour la saison 2021-2022, à savoir les compositeurs italiens francophiles autour de l'ère napoléonienne, puisque la célébration du décès de Napoléon Ier, il y a donc 200 ans, nous permet d'ouvrir ce dossier. Dans cette seconde partie, deux maîtres qui vont nous intéresser particulièrement, qui marquent la seconde partie de cette arrivée massive des Italiens en France, qui va s'éteindre progressivement à partir des années 1830 et qui a été impulsée par Napoléon Bonaparte. Joachim Rossini va naître à Pesaro sur un fond historique effervescent où, précisément, un certain Bonaparte joue un rôle majeur. Et on peut dire que, comme Beethoven a été dans un premier temps marqué par l'épopée du premier consul de Bonaparte, Rossini aura un dynamisme, une impulsion féconde qui provient en grande partie de cette période d'audace, de grands mouvements et de grands bouleversements européens. Alors Rossini exerce tout le début de sa carrière avec, comme toile de fond, le premier empire. Ses premiers grands succès vont le mener à travers toute la péninsule, Venise, mais aussi Rome, Naples. Naples, où il devient directeur musical. Et là, il va œuvrer dans le domaine de l'opéra, dans deux directions, où il aura un égal talent, le domaine humoristique et, d'autre part, le domaine du tragique. Il entame dès lors une véritable réforme de l'opéra italien qui s'en trouve transfiguré véritablement. Mais imposer une réforme, cela veut dire aussi se heurter à certaines mentalités, à certaines habitudes. Et Rossini va savoir très habilement gérer tout cela, malgré quelques fiascos, dont celui du barbier de Séville à sa création. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Rossini met l'Europe à ses pieds. Il va bientôt quitter l'Italie. Il va triompher à Vienne, à Londres et à Paris. Paris qui l'accueille, qui lui fait un pont d'or. Il sera un temps directeur du théâtre des Italiens. Et comprenant qu'une époque aussi est en train de changer, lui qui a provoqué de tels bouleversements, qui a fait passer, on peut dire, l'opéra italien du classicisme dans le romantisme à part entière. À partir de 1830, de la révolution de 1830, il va arrêter sa carrière alors qu'il n'a pas 40 ans. Et il vivra jusqu'en 1868. Mais là, il nous amusera d'une façon étonnante par son humour caustique et décapant, car c'est un homme qui a une lucidité extraordinaire et qui est un témoin fabuleux de son temps. Vincenzo Bellini, lui, est un romantique beaucoup plus sombre. Il annonce cette nouvelle ère. Il est né en Sicile. Il a une ascension absolument fulgurante, avec le norma qui deviendra son chef-d'oeuvre absolu. Pourtant, l'opéra lui aussi accueilli par un véritable fiasco à sa création, mais peu à peu qu'il impose sur toutes les scènes. C'est à Paris qu'il va triompher pour la dernière fois. Et il va être emporté à à peine 35 ans par la maladie dans des conditions absolument mystérieuses. Une page est tournée. Et désormais, dans les années qui suivront, les Italiens céderont plutôt la place aux compositeurs germaniques. Et à partir de là, c'est toute une époque. Une époque fabuleuse, avec des destins pathétiques, avec des gloires sans éclipse, avec des passions ou des partitions d'immortelles qui va se fermer. Une période absolument éblouissante que nous allons découvrir ensemble.